Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur InScape, nous allons voir ce qu'on appelle l'outil filet de dégradé. La dernière fois, lorsque je vous avais fait le cours sur le dégradé, je vous avais expliqué que par exemple, si je prends ici l'outil rectangle, je fais quelque chose comme ça, et si j'appuie ici sur dégradé, à toucher raccourci G, vous allez tout simplement créer un dégradé. Le problème, c'est que très rapidement, celui-ci, on va dire, a des limites dans le sens où on va pouvoir faire un dégradé de différentes façons. Bon là, je ne vais pas vous refaire le cours au niveau dégradé, mais il y a quand même celui-ci à certaines limites. Dans le cas du filet de dégradé, vous allez voir qu'on va pouvoir faire vraiment quelque chose de très intéressant. Donc là, je vais faire en sorte de supprimer celui-ci, et repartir, on va dire, par rapport à lui. Donc je vais faire juste ça, je vais juste vous montrer un exemple, et après je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. On va cliquer ici, d'accord ? Je n'ai pas trouvé de raccourci clavier pour celui-ci, donc je pense qu'il n'y en a pas, il faudra peut-être en mettre un, mais bon, il faudra ça un peu plus tard, ce n'est pas très grave. Donc là, vous double-cliquez tout simplement, et vous voyez, on a quelque chose comme ça. Voilà. Donc le filet de dégradé, en fait, là, vous pouvez voir qu'on a différents éléments intéressants. On va pouvoir travailler en mode, on va dire, filet de dégradé, moi j'appelle ça linéaire, vous avez aussi radial ou conique, vous voyez, on aura une différence. Donc là, évidemment, il ne s'est rien passé, puisqu'il va falloir avant sélectionner l'élément qui vous intéresse. Donc si par hasard, je supprime, je reprends celui-ci, je fais quelque chose comme ça, je vais cliquer ici, et automatiquement, si je sélectionne celui-ci en prenant moins d'éléments, vous voyez, je fais ça, et automatiquement, j'ai quelque chose de radial ou conique, tout simplement. L'intérêt du fil dégradé, c'est qu'on va pouvoir créer des dégradés vraiment très intéressants et très précis par rapport à ce qu'on veut faire. Voilà, alors au début, j'étais parti pour vous créer une banane, pour vous expliquer un peu comment faire. Je me suis dit, c'est un peu banal, comme on dit. Je me suis dit, pour être un peu dans le fun, vu ce qui nous est arrivé avec le confinement et tout ça, je me suis dit, on va s'amuser à dessiner le Covid-19. Alors, pas vraiment pareil, mais malgré tout, là, je vous montre ce que je me suis amusé à créer en une petite demi-heure, un truc comme ça, je suis parti comme ça dans un délire, je me suis dit, tiens, si je partais pour vous expliquer ça, et en fait, compte, j'ai fait un truc dans ce style-là. Là, on va peut-être faire différemment, mais je vais vous expliquer la manière de procéder. Donc, on efface tout ça et on attaque. Avant, je vais vous montrer, on va faire en sorte de récupérer un élément qui est les nuages. Donc, je fais ouvrir, on clique ici sur OK. Alors, petite chose aussi, je suis sur la version, si on regarde ici au niveau de l'aide, je suis en version, à propos d'Inscape, 1.0. J'étais avant sur la version 0.92, pardon. Et maintenant, je suis tout simplement sur la version 1.0. J'étais avant, si vous voulez, sur Mac. Maintenant, je suis passé sur Windows. Sachant que là, je l'émule par un VirtualBox afin d'avoir un Linux. Oui, c'est compliqué, mais bon, j'aime bien, moi, jouer avec différentes techniques, on va dire. Donc là, je vous fais le cours tout simplement sous un Linux. Donc, si on prend le cas de ce nuage, moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est de cliquer ici, de faire ici mon carré, d'accord ? Ici, je vais cliquer sur filet dégradé et là, on va un petit peu augmenter, on va mettre 4 et je clique tout simplement comme ça, d'accord ? Sauf que, manque de chance, je recommence, excusez-moi. Je me mets ici plutôt en mode filet dégradé linéaire. Je suis en 4, je clique et voilà, j'ai ça, d'accord ? Ici, vous avez un outil qu'on appelle la petite pipette. Cette pipette, en fait, va récupérer le dégradé par rapport à l'image qui est derrière. Vous voyez, je vais cliquer. Donc, avant, je vais sélectionner l'ensemble. Alors, je vais recommencer. Je sélectionne l'ensemble et je vais cliquer sur ma petite pipette. Et vous allez voir que celui-ci, en fait, va me récupérer comme l'équivalent de mon nuage. Regardez, je prends maintenant touche S pour récupérer mon élément. Je le déplace et on se retrouve avec quelque chose comme ça. Bien évidemment, celui-ci, il a pris en compte les différents dégradés. Alors, il faut faire quelque chose de plus puissant. Voilà déjà à quoi va vous servir la petite pipette. Donc là, je vais supprimer celui-ci. Supprimer aussi celui-ci. Et on va partir sur autre chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un carré et faire quelque chose comme ça. D'accord ? Alors, si vous regardez bien, ici, on a différents éléments. Rappelez-vous que quand vous créez un carré, un ovale ou une forme de type étoile ou pentagone ou quelque chose comme ça, celui-ci n'est pas encore transformé en chemin. Il faut aller ici dans chemin et faire objet en chemin. Et là, cette fois-ci, si je clique ici au niveau de mes nœuds, j'ai bien quatre nœuds qui correspondent à mes quatre côtés. D'accord ? Donc là, je reviens en arrière pour vous montrer. Je reprends toujours pareil mon rectangle. Et je vais cliquer au niveau d'ici de mon filet dégradé. Alors, celui-ci, en fait compte, celui-ci va nous permettre tout simplement de pouvoir créer à la fois des nuances de couleurs, mais aussi des nuances de formes. Donc, si on regarde maintenant, on va cliquer ici. Et ici, vous avez différents éléments. Vous avez compris ici qu'on va pouvoir jouer sur le filet dégradé soit en linéaire, soit en conique, on va dire en radial. Attention aussi ici, vous avez deux options. Vous avez le dégradé du contour. En fait, vous allez pouvoir faire un dégradé au niveau de votre contour. Donc là, il faudrait aller ici. On va regarder au niveau du contour si j'ai quelque chose. Moi, je n'ai rien mis, j'ai laissé une croix. D'accord ? Si je clique ici, j'aurai automatiquement, par exemple, si je prends un noir, en mettant style de contour, papier plus important, évidemment. Vous voyez, là, on a le contour. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est travailler à ce niveau-là pour l'instant. Donc, je vais cliquer sur contour et cliquer sur ma croix. Ensuite, je vais cliquer donc ici. Les lignes, en fait, quand c'est des lignes qui vont, comme je vous disais tout à l'heure au niveau de mon carré, on a quatre points. Si je vous mets, par exemple, une seule ligne et une seule colonne, vous l'aurez compris, on va avoir tout simplement un rajout d'un nœud. D'accord ? Donc, je clique comme ça et regarde ce qui se passe. Là, vous voyez, maintenant, on a des rajouts qui ont été faits. Alors, quand vous cliquez ici sur un nœud, vous aurez automatiquement des petites flèches qui vont apparaître. Ces flèches vont permettre de tout simplement jouer sur la puissance, on va dire, de votre nuance. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est parti du bleu au blanc. D'accord ? Par exemple, si je clique ici et que je vais mettre, on va dire, un rouge, vous voyez, là, automatiquement, j'ai un rouge. Je vais pouvoir jouer avec ces petites flèches-là, pouvoir tout simplement créer une nuance différente. Ça veut simplement dire ça. C'est que celui-ci va influer en fonction de mon nœud sélectionné. Si je prends, par exemple, ces deux-là, d'accord ? Et que je clique sur le rouge, là, vous voyez, ça influence tout ça. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est cliquer sur un autre nœud, c'est celui-ci, et mettre du jaune. Si on continue, moi, j'aimerais maintenant rajouter un peu des couleurs à ce niveau-là. Et c'est là que va rentrer en contre les colonnes et les lignes. Vous allez pouvoir tout simplement le mettre dès le départ, tout simplement. Ou alors, en cliquant ici, vous voyez, on a un petit plus, je vais cliquer ici, celui-ci va me créer une ligne. Et si je clique ici, celui-ci va me créer une ligne. Et là, on va pouvoir mettre une autre couleur. Par exemple, vous pourrez mettre un violet. Pardon. Je n'étais pas au bon endroit. Non. C'était ici. Et celui-ci, vous pourrez me mettre un violet. Voilà. Là, vous voyez. Et comme je vous disais, vous voyez, grâce à ce genre d'outils, on va vraiment pouvoir créer des dégradés très intéressants. Après, c'est à vous de jouer, à vous de commencer à voir ce que vous allez vouloir faire, et ainsi de suite. Donc, comme je vous disais, si on commence, par exemple, à transformer celui-ci. Alors, on va pouvoir jouer aussi comme ça, faire des choses comme ça. Là, je m'aperçois que je n'ai pas réussi à refaire la même chose que j'ai fait à mon travail. Ben, tant pis. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Et puis, ça ne sera pas pareil. Mais bon, on va essayer de réfléchir comme ça rapidement. Alors, si on regarde un petit peu les autres options. Alors, attendez. Avant, je suis en train de lui donner une petite forme intéressante. Vous voyez, je prends tout simplement mes points, mes nœuds. Et puis, je crée une forme intéressante. Oui, ça fait vraiment un dégradé assez sympathique. Mais ça ne va pas faire comme je voulais. Bon, c'est toujours pareil. Quand on fait quelque chose, on arrive rarement à faire la même chose. Sauf si on s'enregistre avant et après, on dit voilà ce que j'ai voulu vous montrer. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, si maintenant, je sélectionne l'ensemble et que je clique ici, vous allez tout simplement enlever les petites flèches qu'on avait qui permettaient de créer une nuance ou pas. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus, il m'a sélectionné. Eh oui, parce que j'ai bougé ma forme. Donc, lui, il a fait en sorte de me remettre un peu tout en état. Donc, celui-ci, vous voyez, il va permettre de lisser ma forme tout simplement. Donc, vous avez celui-ci normalement qui va enlever, on va dire ce qu'on appelle les petites flèches qui vont permettre de jouer avec les différentes couleurs. Des fois, vous voulez désactiver et jouer juste sur les nœuds. Ou alors, vous allez pouvoir utiliser celui-ci pour lisser un peu votre forme. Celui-ci, en fait, quand c'est si par hasard vous débordez au niveau de votre cadre. Vous voyez, si je me mets comme ça, là, si je fais quelque chose comme ça. Lui, automatiquement, si je sélectionne l'ensemble, il va recadrer tout le monde. Vous voyez, il a recadré tout le monde, tout simplement, dans ma forme, par rapport à celui-là qui est le plus haut. Le lissage, ici, quand vous cliquez, vous avez, il vous dit, alors là, je n'ai pas tout compris. A priori, c'est quand vous allez vouloir le transformer en HV2. Bon, après, pour l'exporter en PDF ou ainsi de suite, mais bon, pourquoi pas. Et ici, vous avez un autre truc intéressant. C'est un algorithme, tout simplement, en droit ou en bicubique. Vous voyez. Voilà, ben, écoutez, je ne vous en dirai pas plus à ce niveau-là. Après, c'est vraiment à vous de jouer à ce niveau-là, à voir comment je vais transformer ça. Il faut vraiment faire des tests. Il n'y a pas d'autres solutions. Il va falloir jouer. Il va falloir essayer de comprendre un peu comment ça marche. Vous voyez, si je clique ici, j'ai automatiquement mes deux flèches qui vont pouvoir créer une influence à ce niveau ici. Ou là, si je fais ça, vous voyez ce qui se passe. Donc, vous allez vraiment pouvoir faire des trucs extrêmement intéressants. Là, je ne veux pas aller trop loin. Je vous explique juste l'outil, comment il fonctionne. Et c'est vrai que par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau du virus, on n'est pas du tout dans le même niveau. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce que j'avais fait après, c'est que j'avais pris celui-ci. J'avais utilisé l'outil ici qu'on appelle pulvériser les objets en les sculptant ou en les peignant. Ici, j'avais fait en sorte de mettre une rotation un peu plus intéressante. Et tout simplement, j'avais créé quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais vu. Mais c'est exactement le même principe. C'est comme ça que je me suis amusé à créer une espèce de virus avec une forme différente. Bon, après, ça peut donner un style sympathique. Alors, ce qui est aussi sympa, c'est que si vous prenez l'ensemble, vous allez pouvoir le grouper, par exemple. Parce que si vous faites union, là, vous n'aurez qu'un seul élément. Ça ne va pas aller. Si par contre, ici, vous faites grouper, donc on va dans objet et on va cliquer ici sur grouper, vous n'aurez qu'un seul élément. Sauf que si je sais que ce n'est pas et que je recommence, on fait grouper. Voilà, on aura donc un seul élément. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Mais attention, si par hasard, vous voulez faire comme moi, faire CTRL D pour mettre en noir, donc je vais cliquer ici sur le noir, vous allez voir que d'un seul coup, vous avez une espèce de carré noir qui s'est créé ici. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, au départ, on a fait en sorte de créer juste un carré noir de base. Et j'ai remarqué une chose, quand on veut faire un background noir pour donner quelque chose de plus, plus de profondeur ou plus de perspective, celui-ci me crée un gros carré. Donc la technique ne va pas être utilisée pour ça. Il faudra trouver d'autres techniques, mais on verra ça bien plus tard. Ensuite, si par hasard, vous voudriez enregistrer votre modèle, donc je reviens comme ça, vous cliquez ici sur fichier. On va par exemple exporter en PNG. Vous allez cliquer ici sur exporter au format PNG. Ou là, vous pouvez ici l'enregistrer en SVG. Là, rien d'extraordinaire. Vous cliquez ici. Et là, en cliquant ici sur la sélection, parce que c'est le cas, mon élément est sectionné. Je vais sectionner ici l'élément qui m'intéresse. Alors là, vous l'appelez comme vous voulez. Gardez-le évidemment en PNG pour avoir un fond transparent, pour avoir quelque chose d'intéressant, pour pouvoir le travailler avec ensuite. Et vous cliquez ici sur exporter sous. Et automatiquement, une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous avez défini l'endroit où vous voulez exporter votre élément, il vous suffira après de cliquer sur exporter. Et si vous voulez que cette boîte de dialogue se ferme, vous cliquez avant sur fermer cette boîte de dialogue. Vous cliquez sur exporter et votre modèle sera exporté. Et là, je vous remontre ce que je m'étais amusé à faire avec l'espèce de virus où je trouvais ça assez sympathique. Et comme forme, je me suis dit, je vais faire ça. Bon là, je me perçois que je n'ai pas du tout réussi à faire comme je voulais vous montrer. Mais bon, ce n'est pas très grave. Le but, c'est de vous expliquer comment fonctionnait cet outil. Ben voilà. Écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.